bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons coudre un petit haut d'été c'est simple, c'est facile et c'est rapide pour réaliser ce petit haut nous avons besoin un peu près d'un mètre de tissu j'ai déjà préparé mes coupons de tissu donc pour un taille 38,40 je vais utiliser deux coupons de tissu de 68 cm de hauteur par 60 cm de largeur pour les manches j'ai coupé deux morceaux de tissu de 48 cm de largeur par 28 cm de hauteur on a besoin aussi d'un peu près 1,40 m d'élastique on va commencer par assembler nos deux grands coupons de tissu on les positionne endroit contre endroit on fait attention au sens du dessin s'il y a un sens on met quelques épingles on va plier notre tissu au milieu comme ceci dans le sens de la hauteur maintenant nous allons tracer et couper les émanchures on va faire un repère sur le côté à 20 cm en partant du haut du tissu sur le haut du tissu on fait un repère à 6 cm en partant du côté on va servir de ces deux repères et on va tracer une ligne comme ceci maintenant on découpe 3 cm avant d'arriver en haut on coupe tout droit comme ceci maintenant nous allons faire exactement le même coup pour les manches on positionne nos deux tissus endroit contre endroit on plie notre tissu au milieu maintenant sur le côté on va faire un repère à 20 cm en partant du haut du tissu sur le haut du tissu on fait un repère à 6 cm en partant du côté on trage une ligne en diagonale de repère à repère maintenant on découpe 3 cm avant d'arriver en haut on coupe tout droit maintenant on découpe 3 cm avant d'arriver en haut on coupe tout droit maintenant on découpe 3 cm avant d'arriver en haut du tissu maintenant on va faire l'assemblage on positionne notre tissu endroit contre endroit et on va épingler les côtés maintenant on va faire l'assemblage on positionne notre tissu endroit contre endroit et on va épingler les côtés à 1 cm du bord on passe une couture au point droit à 1 cm du bord on couplique ce tissu de couture et ensuite on passe un point zigzag on couplique ce tissu de couture et ensuite on passe un point zigzag maintenant nous allons coudre les manches on va plier notre tissu au milieu comme ceci et on va épingler les côtés on passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va faire la même chose pour la deuxième manche on couplique ce tissu de couture et ensuite on passe un point zigzag on s'est réveillé reflique on va épingler les manches au vêtement. On positionne nos tissus endroit contre endroit, les coutures reviennent face à face et on épingle. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on fait la même chose pour la deuxième manche. On couplit. Avec ce tissu de couture et ensuite on passe un point zigzag. Sur l'eau du vêtement, nous allons faire une couture d'environ 1,5 cm. Et pour faciliter, nous allons préparer cette couture au fer à repasser. Maintenant, nous allons passer une couture tout autour bien au bord. On passe une couture sur l'eau, à peu près à 2-3 mm du bord. Sur la première couture, nous allons laisser une petite ouverture d'environ 2 cm. pour passer l'élastique. Maintenant, pour les manches, on va faire exactement la même chose. On fait une couture d'environ 1,5 cm. On passe les coutures et on laisse la petite ouverture pour passer l'élastique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Maintenant sur le bas on va faire une couture d'environ 1 cm On plie une fois 1 cm, une deuxième fois 1 cm On épingle si besoin et on passe une couture Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va passer les élastiques L'élastique d'eau il mesure 75 cm Pour les manches 30 cm chacun L'élastique il fait environ 8 mm de largeur Sous-titrage ST' 501 On va assembler les deux extrémités d'élastique comme ceci Et on passe une couture à bien renforcer Et ensuite on fait exactement la même chose pour les manches Sous-titrage ST' 501 On passe une couture à sur les ouvertures Voilà notre petit eau d'été a terminé C'est un eau qui se porte assez large J'espère que cette vidéo vous a plu Merci et à très bientôt